Donc je vais commencer par vous parler de la coopération. Pourquoi la coopération ? Qu'est-ce qui nous amène à parler de la coopération ? C'est quelque chose que l'institution aujourd'hui nous demande. Mais finalement, qu'est-ce que c'est que la coopération ? Je vais commencer par définir ce que c'est que la coopération. Je vous ai pris une définition d'un chercheur qui s'appelle Sylvain Connac. La plupart de mes propos tout au long de cette conférence viennent des écrits ou de la recherche de Sylvain Connac. Je ne le nommerai pas à chaque fois, mais sachez que je m'inspire beaucoup de ce chercheur-là pour asseoir les choses que je vais vous dire ce soir, enfin pas ce soir, aujourd'hui, sur la coopération. Donc j'ai repris tout simplement sa définition à lui, la coopération. Donc la coopération pour lui, c'est coopérer, c'est au sens propre, opérer ensemble. La coopération se définit comme l'ensemble de toutes les situations où des personnes, adultes, élèves ou élèves ou adultes, produisent et apprennent à plusieurs et agissent ensemble. En gros, l'élève n'est pas seulement acteur, mais il devient aussi auteur. On dit souvent rendre l'élève acteur de son système, de ses choix, de son apprentissage. Et bien dans la coopération, bien évidemment il est acteur, mais il est aussi auteur. Plus précisément, la coopération, elle est entendue comme ce qui découle des pratiques d'aide, d'entraide, de tutorat et de travail de groupe. On le verra tout à l'heure dans le détail, qu'est-ce qu'on appelle l'aide, qu'est-ce qu'on appelle l'entraide, et le tutorat et le travail en groupe. Ce sont vraiment des choses différentes. L'aide, c'est déjà une situation qui est asymétrique. Il y a un aidant et un aidé, alors que l'entraide, on est sur une situation symétrique. Faire de la coopération, on a l'impression souvent, quand on lit ça, oui, on le sait, il n'y a pas de souci, on la connaît bien, cette définition, c'est une évidence. Sauf qu'on verra tout à l'heure que même quand on constitue des groupes, il faut savoir se poser les bonnes questions quand on constitue ces groupes. Homogène, hétérogène, basé sur l'amitié, le hasard, toutes ces choses-là font que faire de la coopération, souvent, quand j'entends les enseignants, du premier degré ou du second degré, et même au lycée, ils me disent qu'ils font de la coopération. Mais il y a des degrés de coopération que l'on observe dans les classes, et surtout des degrés de connaissance dans la coopération. Donc aujourd'hui, j'espère aussi que je pourrai vous éveiller sur ces petites choses-là, qui sont pourtant évidentes, et sur lesquelles il faut vraiment se pencher pour que cette pratique coopérative, elle s'ancre bien, et elle se fasse comme il se doit. Donc la coopération, cela se traduit dans les classes par des situations d'aide, d'entraide, comme je vous le disais, ou face à la difficulté, chacun est libre, de solliciter un père pour tenter de la dépasser. Il arrive donc également que la coopération prenne la forme du tutorat. C'est ce que je viens de vous dire, c'est que tout n'est pas à mélanger. Et il faut, quand on est enseignant face à un groupe, connaître bien la différence entre l'aide, l'entraide, le tutorat, et comment on constitue ces groupes. Ces pratiques de la coopération, elles rompent quand même souvent avec certains modèles, notamment des modèles d'enseignement, qui placent l'adulte en situation de maîtrise face à des élèves, qui sont eux plutôt soumis. On n'est pas sur ce modèle-là quand on fait la coopération. Donc quand on veut définir la coopération, il faut bien se poser les questions sur quelle est ma posture face à mes élèves, quel statut je donne à l'élève dans ma classe et dans l'école. C'est un système finalement qui ronde aussi avec les modèles d'enseignement qui préfèrent l'élève immobile, silencieux, dans une classe, sans bruit, où on préfère mémoriser plutôt que raisonner. Donc la coopération, c'est plutôt raisonner. C'est aussi du bruit. Alors c'est la différence entre la ruche et le poulailler. Une ruche, c'est bruyant, mais ça travaille. Je ne dis pas que les poules ne travaillent pas, elles travaillent. Mais voilà, la caricature, on est bien là-dessus. Oui, la coopération, peut-être que ça fait du bruit, mais ce n'est pas ce bruit stérile qui ne donne pas de travail. On le verra tout à l'heure sur les composantes d'une tâche coopérative. Ça travaille. Et c'est caricatural de dire que quand on est en coopération, c'est plus connu, il y a moins de travail. Non, ça travaille aussi. Alors les situations de coopération, quand on lit cette définition, c'est tout ce qu'on retrouve dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, quand on parle par exemple d'une pratique de sport collectif que l'on va faire autrement. Un exemple de sport collectif que l'on voit en primaire et en collège, c'est quand un enseignant ou l'éducateur sportif décide de faire du foot, pratique, j'ai envie de dire, connue dans nos cours et dans nos écoles. Mais il va décider, dans cette partie de foot, que lorsque le premier élève marque un but, ça rapporte dix points à l'équipe. C'est-à-dire que le premier but de la personne rapporte dix points. Alors que le deuxième but ne rapporte que cinq points, et que le troisième but ne rapporte qu'un point. Vous imaginez bien qu'on va faire du sport co, mais qu'on va faire en sorte que tout le monde puisse marquer son premier but, puisque c'est ça qui va amener plus de scores à son équipe. Je ne sais pas si vous avez tous compris. On voit bien là, dans cette pratique de sport collectif, que l'enseignant a décidé de changer une règle, connue par tous les élèves, bien évidemment, qui fait que quand on marque son premier but, c'est dix points qu'on amène à l'équipe. On n'est pas en train de descendre d'exigence de ce sport co, on est en train de faire en sorte qu'on va faire, dans cette pratique du sport co, autrement, pour que tous les élèves marquent leur premier but. Même celui qui a le pied carré, qui ne s'est pas tiré dans le ballon, tant pis, l'équipe va se mettre en œuvre pour faire en sorte que celui-là mette son but. On le verra tout à l'heure que ça ne vient pas comme ça. Ce n'est pas parce qu'on va changer une règle, un moment, pendant une heure, dans une semaine, que ça va fonctionner. La pratique pédagogique coopérative, c'est quelque chose qui s'installe sur le long terme, qui fait partie d'une culture, quasiment, de l'élève, de l'école, du territoire même. Donc, c'est bien de changer cette règle-là, mais il n'y a pas que ça. Il va falloir réfléchir aussi à qu'est-ce qui fait que l'élève va accepter de faire en sorte que son autre camarade mette aussi son premier but pour apporter au groupe. Donc, les pratiques coopératives, pour les définir, c'est ça. Et puis, ça va être aussi tout ce qui est, vous avez peut-être entendu déjà parler, des discussions à visée philosophique, avec un bâton de parole, où on organise le groupe élève, où finalement, il y a en quasi, je dis bien quasi-autonomie, on viendra tout à l'heure, avec l'importance de la présence de l'adulte et de l'enseignant. Donc, c'est toutes ces pratiques où on y met un bâton de discussion, où il y a un secrétaire, un rapporteur, un médiateur. C'est aussi les élèves qui prennent soin de leur classe parce qu'ils ont compris qu'effectivement, ils n'étaient pas tout seuls et que c'est bien aussi de prendre soin de sa classe. Le journal mural au fond de la classe, qui est alimenté par tout le monde. Le musée aussi, où chacun peut apporter, quand il revient de vacances, un objet qu'il va présenter à l'ensemble de la classe. Le musée collaboratif au fond de la classe. Ça va être aussi tout ce qui est aménagement dans une classe qui permet le travail en groupe, le travail en îlot, l'intelligence collective de se poser, etc. Donc, tout ça contribue aux pratiques pédagogiques coopératives. C'est les conseils de classe coopératives, l'invitation des parents aussi, sur des espaces parents. Tout ça, ce sont des petits gestes de coopération, mais qui peuvent être aussi des grands gestes. Et il faut qu'ils soient des grands gestes parce qu'ils s'ancrent aussi dans une culture de la classe, des élèves, du territoire. Donc, la coopération, elle se définit comme l'ensemble des situations où des personnes agissent, produisent, apprennent à plusieurs. Coopérer, c'est le pari d'une meilleure réussite pour tous, je vous l'ai dit tout à l'heure, par le faire, le vivre et apprendre ensemble. Agir, vivre et apprendre en coopération, c'est agir, vivre et apprendre avec les autres, mais aussi par les autres et pour les autres et non pas seul, contre les autres et seul pour soi. Ce n'est pas s'oublier, ce n'est pas gommer l'individu, ce n'est pas ça du tout, mais c'est avoir conscience que l'autre va nous permettre d'apprendre pour que nous, on puisse apprendre personnellement et grandir personnellement grâce au croisement des uns et des autres. La coopération permet aussi l'exercice de la démocratie au sein de l'école, au sein de la classe et on le verra tout à l'heure aussi sur notamment certains textes de loi et par rapport aux valeurs républicaines. Mais pourquoi favoriser la coopération ? Je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure en préambule sur ce grand chapeau qui est de permettre la réussite de tous. Eh bien, je voulais revenir sur des choses plus précises. Pourquoi favoriser la coopération ? Eh bien, le premier point, c'est, comme je vous l'ai indiqué ici, c'est tout simplement, et ce n'est pas facile, mais c'est ça, c'est aujourd'hui un enjeu de société. un enjeu de société qui est lié à la citoyenneté, à l'insertion professionnelle. Un petit mot sur l'actualité quand même. Vous avez dû entendre depuis hier des résultats de l'OCDE, ou pas d'ailleurs, donc je vais vous les livrer. C'est la suite des enquêtes PISA, enquêtes PISA qui peuvent être intéressantes quand on prend des petits points à analyser. En ce qui concerne la coopération, les dernières enquêtes PISA, l'OCDE a démontré que finalement, la collaboration entre les individus est essentielle pour vivre dans une société moderne. Et cette fois-ci, cette enquête PISA, elle ne s'est pas attachée à évaluer uniquement ou à mesurer uniquement le niveau des élèves en sciences, en mathématiques, en français, en compréhension de l'écrit. Mais cette fois-ci, cette enquête, elle s'est attachée à regarder si les jeunes jusqu'à 15 ans sont capables de travailler efficacement en groupe. Donc c'est une des premières fois que PISA se penche sur ces choses-là. Eh bien, aujourd'hui, la France se place, et ce n'est pas terrible, entre la 19e et la 23e place sur les 52 pays de l'OCDE. Ce test, finalement, de compétence, de résolution collaborative de problèmes était donc une première. Et bien, quand ils se sont penchés sur cette étude-là, ils se sont rendus compte que les filles se disent un peu plus heureuses de la réussite de leurs camarades que les garçons. Les filles qui sont plus attachées, visiblement, à la réussite de leurs camarades. Puis il y a aussi d'autres éléments intéressants qui sont à souligner. Dans les réponses, il est apparu que les élèves qui habitent dans des villages, moins de 3 000 habitants, ont déclaré attaché beaucoup plus d'importance au travail d'équipe que les élèves qui vivent dans les grandes villes de plus de 100 000 habitants. Et ça, cet écart entre le rural et l'urbain, c'est le plus grand écart qui a été noté dans ces indicateurs PISA. On le verra tout à l'heure que la collaboration, et on le voit là, ça interroge en fait tout un système. Quand on va réfléchir à la collaboration, on le voit bien dans cette étude, on va forcément s'intéresser à l'égalité filles-garçons. Il faut être conscient finalement que les filles sont plus attachées à faire réussir les autres que les garçons. Tiens, comment ça se passe dans ma classe ? Qu'est-ce que je peux faire ? J'observe ? J'en fais quelque chose ? Ou j'en fais rien ? Il n'y a peut-être rien à faire de cet indicateur-là. Mais en tout cas, c'est intéressant de se pencher là-dessus. Donc la coopération, c'est pour moi une véritable philosophie de l'éducation soulignée quand même aussi par les textes. Voilà. La première phrase, c'est-à-dire qui faire partager aux élèves les valeurs de la République. On retrouve cette importance-là dans l'article du Code de l'éducation, L111. Cet article du Code de l'éducation, il dit « Outre la transmission des connaissances, la Nation fixe comme mission première à l'école de faire partager aux élèves les valeurs de la République. Le service public de l'éducation fait acquérir à tous les élèves le respect de l'égal dignité des êtres humains, de la liberté de conscience et de la laïcité. Par son organisation et ses méthodes, comme par la formation des maîtres qui y enseignent, il favorise la coopération entre les élèves. Donc, c'est clair, c'est dans nos textes et ça doit guider en tout cas nos objectifs professionnels. si vous entendez qu'un collègue vous dit « Ce n'est pas trop mon truc, je ne comprends pas pourquoi », il n'empêche que c'est quand même dans le code de l'éducation et c'est à prendre en compte dans nos pratiques comme une quasi nécessité et on ne peut pas passer à côté. Le code de l'éducation nous le rappelle avec toute l'idée que quand on fait de la coopération, on va initier, on va permettre l'apprentissage des valeurs républicaines à nos élèves. Un point qui me semble important, François Dubé, sociologue, explique souvent dans ses derniers livres que dans les valeurs républicaines, liberté, égalité, fraternité, il y en a une qui semble un peu oubliée dans ce triptyque-là, c'est celle de fraternité. La liberté, je crois que ça fait des années qu'on sait vraiment ce que ça veut dire, on arrive à enseigner ça en classe, liberté de conscience, l'esprit critique, etc. L'égalité, pareil. Et la fraternité, comment on fait avec nos élèves pour créer ce lien de fraternité ? Pas simple, mais même avec nous. Parce que fraternité, ça veut dire comment se sentir frère d'une personne qui ne nous ressemble pas. C'est quand même tout un enjeu aujourd'hui de société et François Dubé, sociologue, parle souvent du fait que s'il n'y a pas de fraternité, il ne peut pas y avoir de liberté, il ne peut pas y avoir d'égalité. Si on ne comprend pas pourquoi il va falloir qu'on soit dans l'empathie avec quelqu'un qui ne nous ressemble pas, eh bien, si on ne comprend pas ça, on risque de mettre un coup de canif dans toutes les autres valeurs de liberté et d'égalité. Il serait plutôt fervent d'une devise de fraternité, liberté, égalité. La fraternité est un creuset de ces deux autres valeurs. Ce n'est pas rien. Et on est encore sur ce chapeau un peu idéologique, mais qui a toute sa force quand on va parler de coopération dans la classe, je pense, et même avec les parents d'élèves. Le deuxième texte que je voulais vous présenter, une petite partie de texte, il faut vraiment asseoir le fait qu'il faut y aller vers cette coopération, c'est le socle commun de juin 2014 qui donne une place centrale à la formation de la personne et du citoyen. Le domaine 3 où l'esprit de coopération est encouragé, y compris dans les apprentissages. Dans le domaine 2 consacré aux méthodes et outils pour apprendre, ce qui est recherché, c'est favoriser l'implication dans le travail commun, la recherche, la coopération. C'est clair dans les textes. Donc, il faut y aller sans rougir et sans se sentir décalé. et ces textes prennent aussi du sens à mes yeux quand on regarde aussi certaines études internationales récentes qui mettent en évidence que les valeurs sociales, que sont la coopération, la collaboration, la solidarité, l'échange, constituent un réel enjeu de société pour le XXIe siècle. Je m'explique. La collaboration, certains chercheurs néerlandais ont analysé dans les grands référentiels des attentes en termes de compétences professionnelles dans le monde du travail, eh bien, ils ont relevé que l'objectif est de promouvoir les compétences qui doivent être enseignées dans les écoles du XXIe siècle au regard de certains référentiels de métiers. Je vais vous en projeter un. Donc, les compétences qui sont mentionnées dans tous les référentiels de compétences au niveau international fait par l'OCDE, l'UNESCO, l'Union européenne, eh bien, c'est la collaboration, la communication, les compétences liées aux technologies de l'information, bien évidemment, et les habiletés sociales et culturelles ainsi que la citoyenneté. Je vous ai projeté ce que ces chercheurs néerlandais, alors, qui s'appellent exactement Jacques Voucte, V2O GT et Nathalie Pareja, Roblin, R-O-B-L-I-N, eh bien, ces deux chercheurs, ils ont ciblé toutes les compétences les plus demandées sur les marchés du travail international. Je vais les lire avec vous. Ces compétences-là sont tout à fait des compétences qui sont interrogées aussi au cœur de vos classes. Donc, je vais vous les lire, je vous les laisse découvrir en même temps, mais déjà, ça doit faire référence ou en tout cas, ça doit apporter une réflexion sur « Ah, quand je suis en classe, est-ce qu'effectivement je permets l'écoute active ? » C'est quoi l'écoute active ? À vous de regarder ça. Donc, ce tableau-là, on y trouve comme compétence l'écoute active et la capacité de s'exprimer en se faisant bien comprendre. C'est ça aussi, coopérer. Il faut bien se faire comprendre. La capacité d'utiliser la logique qui est le raisonnement pour résoudre des problèmes et la compréhension de l'écrit. La capacité de suivre et d'évaluer sa performance, celle des autres ou celle de l'organisation pour améliorer ou corriger des problèmes. On est aussi sur le cœur de la coopération. La capacité de comprendre les réactions des autres et pourquoi ils agissent ainsi. On voit bien derrière que la notion d'empathie et attrapent le territoire d'où je viens. Les écoles primaires se sont lancées dans un programme d'empathie au sein de leur classe de la maternelle jusqu'au collège parce qu'ils font aussi des pratiques pédagogiques coopératives au cœur de la classe. Ils sont accompagnés par un chercheur, Omar Zana, qui a travaillé sur l'empathie, mais on est bien sur cette compétence-là. Comprendre les réactions des autres et pourquoi ils agissent ainsi. Il ne peut pas y avoir de coopération s'il n'y a pas toutes ces bases-là qui sont ancrées dans la classe. La capacité de coordination, de jugement et de prise de décision, la capacité de gérer son temps et celui des autres. C'est important cette compétence professionnelle qui est vue dans le monde des adultes. On voit bien que ça nous interroge sur ce qu'on fait en amont et ça correspond, vous le verrez tout à l'heure, à toutes les compétences qu'on peut observer quand on est dans un climat coopératif dans la classe. Donc, on voit bien que l'importance des compétences relationnelles et sociales est donc soulignée par ces référentiels. Autre enjeu, donc on est sur un enjeu d'insertion professionnelle et de citoyenneté. L'autre enjeu que je voulais voir avec vous qui est un enjeu professionnel actuel, c'est les pratiques de coopération. Alors, c'est en fait la question actuelle, le questionnement actuel de comment je conjugue un enseignement collectif et une attention à chacun. Quand on est dans l'éducation prioritaire, c'est bien, on peut faire des classes en CP, des doublés, on peut différencier, on peut individualiser, on peut personnaliser. ok, mais quand on est dans une classe de différents niveaux, à 25, 26, 35 en lycée, 30 en collège, comment on s'y prend ? Est-ce que les pratiques pédagogiques coopératives peuvent permettre de conjuguer l'enseignement collectif et l'attention à chacun ? Souvent, on entend, oui, mais moi, je ne peux pas faire d'enseignement coopératif, de pratiques pédagogiques, que mes classes sont trop pleines. Eh bien, c'est peut-être l'inverse qu'il faut imaginer et se dire que c'est parce que vos classes, pour les collègues qui ont des classes chargées, c'est peut-être aussi une réponse qui peut vous être apportée de faire de la coopération au sein de la classe. On le verra tout à l'heure parce que là, vous pouvez être sceptiques à ce que je vous dis, mais j'espère que tout à l'heure, au moins, je vous aurai apporté des outils qui vous permettront d'oser la coopération même dans un grand groupe. Donc, mon propos, ce que je voulais dire, c'est que les pratiques je voulais écrire des pratiques de coopération représentent un moyen pédagogique pouvant contribuer à une élévation du rapport au savoir des élèves. Ce n'est pas une blague. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la recherche, ce sont les chercheurs qui expriment effectivement ça. Quand on fait la coopération, on fait monter le niveau, en tout cas, d'apprentissage de nos élèves. Ainsi, pensez, la coopération participe au dispositif de personnalisation des apprentissages. Oui, oui, elle facilite l'exploitation des situations didactiques, collectives, ainsi que le déroulement du travail individualisé. La coopération favoriserait ainsi une meilleure réussite pour tous. Ça, je vous l'avais déjà exprimé tout à l'heure. Forcément, l'individualisation, si vous êtes là, c'est qu'elle vous questionne. Alors, oui, elle doit nous questionner, l'individualisation. C'est-à-dire qu'il faut faire attention, je pense, quand on dit qu'il faut individualiser, qu'il faut personnaliser. Parce qu'on en arrive sinon à des pratiques au cœur de la classe qui vont être facteurs d'un fait qui est qu'on va juxtaposer des individualités de nos élèves, mais on ne va pas forcément travailler collectif. Donc, il faut faire attention. D'accord ? Seul, parce que seul l'élève qui n'a pas compris, il n'a pas d'autre alternative de répéter ou d'abandonner avant de se soumettre au verdict scolaire. Et quand l'enfant, il se sent seul, eh bien, quand il va être en échec, il va assimiler son échec à lui-même. C'est quand nos élèves nous disent j'ai eu un zéro, je suis nul. Quand on individualise ou quand on fait une juxtaposition d'individualisation, on peut en arriver là. Et ça, c'est un des indices sur le degré de coopération. Quand on est en réelle coopération au sein de la classe, on n'a plus d'élèves qui nous diront j'ai eu un zéro, je suis nul. Ou je n'y suis pas arrivé, je suis nul. D'accord ? Ça, c'est important et c'est une chose à savoir. Aussi, l'appel à la différenciation qu'on peut écouter pose la question du niveau. Les inspecteurs disent souvent, et je l'ai entendu aussi au collège, ils se sont rendus compte que quand les enseignants différencient, ils donnent en fait moins. Un enfant dyslexique, un enfant qui a des troubles dans l'apprentissage, un enfant qui est en difficulté, souvent en fait, on va lui donner moins. Quand on est en méthode coopérative, vous le verrez tout à l'heure, on ne donne pas moins. Tout le monde travaille sur la même exigence, sur le même niveau de travail, sur la même chose. Donc, il faut faire attention à ces petites choses-là et les pratiques coopératives permettent de ne pas tomber dans ces travers-là de la personnalisation, de l'individualisation, de la différenciation qui sont des bonnes choses. Attention ! Mais ça veut dire qu'il faut qu'on se pose la question de comment on s'y prend. Et par les pratiques coopératives, eh bien, on peut répondre à ce challenge de la personnalisation, de l'individualisation, de la différenciation. Mais pas par les travers que je viens de vous présenter. Je voulais vous parler de... Je pense que là, on est... Oui. Une citation de Piaget que j'ai dû aussi vous mettre dans le diaporama. Non, je ne vous l'ai pas mis. Je vais vous la lire. Donc, Piaget, un psychologue, il explique que... je vous lis sa citation, qui va exprimer la nécessité de la subjectivité et de l'objectivité. C'est-à-dire que l'élève, il est important qu'il puisse s'exprimer dans un groupe pour confronter ses idées et grandir ainsi. Piaget dit, « Les choses, c'est-à-dire la réalité objective extérieure, ne jouent pas un rôle décisif dans le développement de la pensée infantile. C'est seulement le choc de notre pensée avec celle des autres qui produit en nous le doute et le besoin de prouver et d'apprendre. Sans les autres, les déceptions de l'expérience personnelle nous mèneraient à une surcompensation d'imagination et même parfois psychologiquement au délire psychologique. Donc on voit bien qu'il faut permettre à nos élèves de pouvoir confronter leurs idées parce que même psychologiquement, c'est quelque chose qui leur permet de bien grandir et de bien se construire. Pourquoi favoriser la coopération ? Je vous ai expliqué un petit peu les grandes lignes, les enjeux actuels. Il y a un autre grand point sur pourquoi favoriser la coopération qui est pour améliorer le climat scolaire de la classe. Les recherches sont très claires aussi là-dessus. Plus les pratiques pédagogiques sont coopératives, plus le climat dans la classe est serein et propice au bien-être. Je vais vous présenter là en quelques mots et rapidement une démarche qui s'appelle la démarche climat scolaire. Donc tout à l'heure, on vous a présenté le fait que j'avais participé à un guide qui s'appelle pratique coopérative qui avait été demandé par la ministre à la délégation ministérielle de prévention des violences. Cette délégation ministérielle était à l'époque dirigée par un délégué ministériel qui s'appelle Éric Debarbieux qui a pris sa retraite depuis 2015-2016 et c'est un chercheur, je ne sais pas si vous le connaissez, qui a beaucoup travaillé sur les violences en milieu scolaire et la notion climat scolaire, c'est lui qui l'a portée depuis des années. Je vous ai mis une définition du climat scolaire qui aussi explique pourquoi les pratiques coopératives agissent sur le climat scolaire et surtout c'est quoi le climat scolaire. Donc selon Claude Bissonvev qui est un inspecteur général qui a travaillé aussi avec cette délégation, le climat scolaire ce sont d'une part les conditions d'apprentissage et d'environnement qui favorisent la venue de l'élève qui font en sorte qu'il y reste et qui contribue à sa réussite et d'autre part les conditions d'enseignement qui favorisent l'engagement des personnels font en sorte qu'il coopère et travaille en équipe et qu'il trouve des moyens de développement professionnel et personnel. Dans cette définition, ce que je veux vous dire là, c'est que quand vous allez vous pencher sur votre pratique pédagogique coopérative et bien il va falloir faire attention de ne pas faire ça tout seul dans votre coin, tout seul dans votre classe parce que ça risque de ne pas très bien fonctionner si vous ne vous questionnez uniquement sur la pratique pédagogique coopérative. La démarche climat scolaire fait que quand vous allez vouloir rentrer dans une démarche coopérative dans votre classe, il faut se poser la question de la démarche coopérative dans l'école plus globalement et la délégation ministérielle a repéré sept leviers pour le climat scolaire. Peut-être aussi vous rappelez pourquoi il faudrait travailler sur le climat scolaire. Travailler sur le climat scolaire, c'est améliorer la réussite de tous, c'est faire en sorte que tout le monde se sente mieux dans son école, que le bien-être va se développer aussi bien à votre niveau enseignant qu'au niveau des élèves. Je vais revenir quand même sur pourquoi. C'est réduire les inégalités, c'est faire baisser la victimation. Aujourd'hui, on a des élèves qui sont de plus en plus en question par rapport au harcèlement. On en entend parler depuis maintenant deux, trois ans. Donc, il est important de se pencher sur ce climat scolaire. on voit bien si on questionne la problématique d'harcèlement que la pratique coopérative dans la classe, elle aura forcément un impact sur le vivre ensemble, sur le faire ensemble. Donc, forcément, quand vous allez mettre en place des pratiques coopératives, vous allez améliorer le climat scolaire de votre classe et de votre établissement. Éric de Barbieux, je reviens quand même sur, je vais vous montrer les sept piliers tout à l'heure, il écrit « En ce qui concerne la relation pédagogique, le choix s'oriente vers un style qui promeut la coopération et évite les deux pièges bien connus de l'autoritarisme et du laisser-faire. » Ce qu'il veut dire là, c'est qu'on entend souvent la caricature qui est que quand on est dans la coopération, on est dans le laxisme. Il n'y a plus de punition, il n'y a plus de règles, il n'y a plus de normes. Donc, c'est du laxisme. Ce n'est pas ça du tout, on le verra tout à l'heure. Et puis, l'autoritarisme qui serait son opposé. Pourquoi faire ce clivage-là dans la coopération ? Il faut lever ce débat-là, il ne fait pas du tout partie de... La coopération ne doit pas trouver sa place dans ce débat-là. On le verra tout à l'heure que les règles et normes sont importantes quand on rentre dans une pratique coopérative. Éric de Barbieux écrit aussi « L'adulte ne se défait pas de son rôle de leader. » D'accord ? Ce n'est pas parce que le groupe travaille qu'en fait, le professeur ne devient qu'un simple animateur. Non, 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 ce n'est pas ça du tout. Il ne se défait pas de son rôle de leader, mais il autorise et aide l'auto-organisation du groupe et l'auto-discipline du jeune, du jeune en particulier par la négociation des règles de vie et partage des responsabilités. Il me semble important de vous mettre cette phrase-là parce que c'est toutes les caricatures qu'il faut éviter ou qu'il faut, j'en veux dire, même casser quand vous entendez parler de ces caricatures quand vous allez vous lancer dans les pratiques coopératives. Certains parents vont vous dire « Oui, mais la pratique coopérative, ils n'apprennent rien ou ils n'apprennent moins, il n'y a plus d'autorité. » C'est faux et strictement faux. Je tiens à vous le dire, on le verra tout à l'heure. Quand vous allez vous lancer dans cette pratique pédagogique coopérative dans la classe, mais vous y êtes déjà peut-être lancé, donc ne pas oublier les sept autres piliers facteurs du climat scolaire. Vous ne pourrez pas faire de pratique pédagogique, enfin si vous pourrez en faire, mais il ne faudra pas penser que vous pourrez faire la pratique pédagogique coopérative sans en parler, notamment à vos collègues, sans que ce soit un projet d'école, un projet de cycle, etc. Dans le climat scolaire, si on veut améliorer le climat scolaire, le facteur le plus important qui est bien connu, c'est les stratégies d'équipe. S'il n'y a pas de stratégie d'équipe, si vous décidez vous d'être dans la coopération dans votre classe sans en parler, sans y avoir réfléchi, c'est quelque chose qui aura du mal à s'ancrer, qui aura du mal à avoir un impact sur le climat scolaire. Il faudra aussi, je ne sais pas si vous arrivez à les voir, en rose, c'est marqué justice scolaire. C'est tout ce qui fait que l'élève comprend les règles, comprend pourquoi il va faire ceci, pourquoi on va le punir pour cela, si on le punit, pourquoi, etc. Donc ça, ce sont tous les facteurs qui influent sur le climat scolaire. Pédagogie et coopération, c'est l'objet de la conférence aujourd'hui. Donc en fait, aujourd'hui, on se dit, on va rentrer par le pétale marron de pédagogie et coopération, mais il faudra interroger les six autres leviers, c'est-à-dire, autres points, sur la coéducation, la relation avec les parents. C'est-à-dire que si vous rentrez dans une pratique pédagogique coopérative, quelle va être la place des parents, comment vous allez les informer, comment ils vont le prendre, qu'est-ce qu'ils auront la possibilité de s'exprimer aussi. Et puis, tout ce qui est prévention, donc le pétale jaune, c'est prévention des violences et du harcèlement. Dans prévention des violences, j'y mettrai aussi volontiers l'égalité filles-guerçons. Les indicateurs PISA que je vous ai donnés tout à l'heure nous font forcément et doivent nous faire penser que quand on va aller dans la coopération, si on pense que les filles ont une préférence plus importante que les garçons à aider les autres, ça veut dire qu'il y a un truc à faire là-dessus en termes de prévention ou d'accompagnement. Le cadre de vie, c'est le... le cadre de vie, c'est la qualité de vie à l'école, c'est l'orange en haut. Donc là, c'est est-ce que votre mobilier dans la classe vous permet de mettre en place des pratiques pédagogiques coopératives ? Est-ce que votre classe est conçue pour qu'il puisse y avoir des pratiques pédagogiques coopératives ? C'est des questions qui vont se poser aussi. Pratique partenariale. Pratique partenariale, ce que je pense quand j'ai réfléchi à cette conférence, c'est de me dire que si vous faites une pratique pédagogique coopérative dans votre classe et qu'au moment d'étape, vous avez des intervenants extérieurs, est-ce qu'ils vont être bien dans la même démarche que vous ? Parce que si vous, vous êtes sur une méthode pédagogique coopérative et qu'ils arrivent et qu'ils ont une toute autre méthode, je ne vous explique pas le bazar que ça apporte le lendemain ou le temps de midi 2, etc. C'est aussi s'interroger à comment je vais interroger mes partenariats pour que cette culture soit ancrée et qu'elle soit plus partagée pour que mes élèves dans la classe s'y retrouvent et s'y trouvent bien. D'accord ? Donc voilà, ça c'est une démarche climat scolaire. Ne pas oublier tout le reste. Pour ce faire, je vous ai trouvé une vidéo, j'espère qu'on va pouvoir la lire, qui retrace un peu ce que je viens de vous dire sur le volet co-éducation. Alors j'ai choisi, on est rentré par le pétale pratique pédagogique coopérative. Si on rentre par ce pétale-là, on va aller interroger l'autre pétale qui est la co-éducation. Je vous fais passer cette vidéo. Bon, alors ce qu'on observe dans cette vidéo, c'est que ça ne vient pas comme ça. D'accord ? Vous avez peut-être eu plein de questions qui vous sont passées par l'esprit en disant les parents se déplacent, ils ne se déplacent pas. On a beau les inviter, ils ne viennent pas aux réunions. Bon, ça ne vient pas comme ça. Je pense que quand on part sur des pratiques pédagogiques coopératives, même avec les parents, et on voit bien que là, on interroge toute une culture, tout un système, et là, on est sur le pétale co-éducation, eh bien, je pense que cette enseignante, elle s'est aussi posé la question de « je fais quoi de mes réunions avec mes parents ? » Oui, je pense qu'on peut parler de pédagogie avec nos parents. Elle le fait ici, sur le moins, le plus, elle va sur le contenu, comment l'enfant apprend. Elle ose, en tout cas. Mais c'est... On sent que ça ne vient pas comme ça. C'est peut-être déjà plusieurs fois qu'ils se voient. Puis elle ose même après aller sur la co-éducation quand ils parlent sommeil. C'est un sujet d'ailleurs qui est apporté par un parent. Ils se répondent aussi entre eux. C'est quelque chose qui peut... qui marche. Moi, je l'ai expérimenté sur les classes de sixième coopérative quand j'étais principale où, en fait, on a osé changer nos conseils de classe. Lors de nos conseils de classe, bon, c'est le secondaire, mais vous savez très bien ce que c'est qu'un conseil de classe. Normalement, on est en U, on parle des élèves les uns après les autres, les enseignants sont là. Eh bien, on a décidé, dans une classe de sixième coopérative, de faire le conseil de classe coopérative des parents et les parents et les élèves venaient au conseil de classe. On a fait complètement exploser cette structure du conseil de classe ordinaire et traditionnel qui est de se réunir avec la projection des résultats des élèves et on est parti sur ce mode de fonctionnement qui était qu'en fait les parents venaient lors du premier conseil de classe fin septembre puisqu'on avait aussi éliminé la notion de trimestre, c'est-à-dire qu'en gros ce que je suis en train de vous dire, c'est que quand on interroge la coopération et des cultures de changement de mode d'enseignement, en fait, on interroge tout son système dans ses habitudes. Donc, on n'avait plus de trimestre, on faisait le conseil de classe fin septembre et on accueillait les parents sur la question qui était comment vous vivez la rentrée de votre enfant de sixième ? Et là, il y avait plein de questions qui se posaient. Je me souviens d'une conversation entre le professeur d'histoire-géo et une maman, le professeur d'histoire-géo qui expliquait qu'il fait son cours et à la fin de l'heure ce sont les élèves qui créent et qui écrivent la synthèse du cours. Et la maman, elle disait « Ouais, je me suis rendu compte que moi, mon enfant, ce n'est pas simple alors que si vous leur donniez au contraire l'inverse, une petite synthèse en début qui retravaille et qui reformule après, c'est quelque chose qui marchera plus. » Et du coup, même l'enseignant s'est dit « Ah, ce n'est pas bête. Je crois qu'il a dû mettre une dose de présentation du cours brève au début. Il a fait son cours, la synthèse a été écrite par les élèves. » Bon, c'est... Ça marche de parler pédagogie même si cet enseignant qui était un jeune en plus enseignant n'était pas forcément à l'aise sur les premières questions. « Ah, mais ça ne se fait pas. C'est moi qui suis prof. Ce ne sont pas les parents. C'est ma liberté pédagogique. C'est ma classe. Ils ne vont pas m'apprendre le métier. » Toutes ces choses-là qui ont pu aussi lui passer par l'esprit qui ont vite été, j'ai envie de dire, mises de côté tellement il a vu qu'il n'y avait pas de risque à parler pédagogie avec les parents. Et puis, on voit là qu'ils se sont forcément posé la question aussi de parents qui sont plutôt invités que convoqués. C'est toutes ces questions-là aussi qui doivent se poser pour arriver à quelque chose qu'on peut voir comme ça, qui peut se faire facilement, plus ou moins, dans votre école, dans votre classe, à vous de voir. En ce qui me concerne, je préfère largement ce type de réunion entre parents où on peut discuter entre nous, parents, plutôt que la réunion où on arrive, on est impartable devant l'enseignante qui va dérouler son programme de l'année qu'il va faire. Puis finalement, on ne s'est pas vu avec les parents. En plus, on est assis sur la petite chaise avec le mobilier sur nos genoux. Bref, c'est des choses qui doivent en tout cas vous interroger si vous décidez de rentrer par ces méthodes coopératives. On sent bien que c'est une culture plus grande et plus globale. C'est bon, j'essaye de faire vite pour rentrer par un des pétales qui est la coéducation. Des questions là-dessus ? Des choses que vous aviez observées dans cette vidéo ? Ça vous parle ? Vous le faites déjà ? Vous ne le faites pas ? C'est impossible ? C'est possible ? Ça vous assomme ? C'est tout ce qui peut naître aussi dans ces écoles-là. Le café des parents, l'espace parents. Et j'ai vu dans les écoles qu'on a pu visiter au moment de l'écriture du rapport des élèves qui apprennent en termes de tutorat, c'est-à-dire le tuteur qui semble être plus expert ou bon ou etc. Il arrive à comprendre après quelques années on était sur des écoles freinées, ce type d'école qui sont vraiment ancrées et je n'en parle pas plus que ça parce que pour moi la coopération aussi c'est pas que que les écoles freinées, que les écoles que l'on trouve dans le service public sans problème. Eh bien l'élève qui est tuteur, expert, arrive à comprendre qu'il peut apprendre lui aussi par l'élève qui est en difficulté parce qu'il ne va pas se poser les mêmes questions. Parce qu'il va se rendre compte que lui, dans sa difficulté, il va avoir une démarche collective qui va être différente. Là, quand on en arrive là, c'est que on est dans un accompagnement de la coopération qui est idéal. Ce que je veux vous dire par là, c'est que ça vaudrait peut-être le coup de réfléchir à ce qu'un élève qu'on a repéré avec ces difficultés ne pourrait-il pas être tuteur ? Parce que par ces difficultés, il interroge aussi des démarches cognitives qui peuvent être intéressantes à partager avec l'élève qui ne s'est pas posé peut-être les questions. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc peut-être que dans cette démarche de tutorat, si vous observez qu'il y a des failles parce qu'ils choisissent l'élève expert ou qu'ils choisissent l'élève qui fonctionne bien, eh bien peut-être qu'il faut les amener à proposer des élèves aussi qui fonctionnent moins bien et qui pourraient être tuteurs aussi. Je vous lance cette étude-là. Le tutorat, ce n'est pas forcément une situation asymétrique comme l'aide. On le verra tout à l'heure. Il faut que ce soit une situation symétrique. Le tuteur apprend autant que le tutoré. Donc il faut, je pense, faire attention à ne pas, même s'il peut y avoir des moments où l'élève expert aide. D'accord ? Ce n'est pas de souci. Mais il ne faut pas que ce soit trop asymétrique. Sinon, on rentre dans ce que vous décriviez. Il va choisir l'élève qui est bon. Mais pour le coup, la coopération, ce n'est pas que la délégation. D'accord ? Il faut aussi que, je ne sais pas si je me fais bien comprendre en vous disant ça, c'est que, j'insiste, ça ne doit pas être que la facilité de déléguer. Il faut aussi accompagner, et je pense que l'élève, on le verra tout à l'heure dans les différentes formes d'aide. D'accord ? Il y a l'aide spontanée, l'aide, je ne me souviens même plus comment on dit, mais il y a la première forme d'aide qui va être de donner la solution. Ce que vous décrivez, c'est le tuteur qui va donner la solution. Non, qui ne donne pas la solution, mais qui aide. Qui aide. Mais qui, du coup, qui a déjà la solution. Sauf que vous pouvez aussi décider de construire une autre forme d'aide qui est l'aide qui va juste permettre de débloquer. Je vous donne un exemple en anglais. L'enseignante que j'étais allée voir, en classe sixième, répondait à la demande d'inspection qui était de parler 90% de son temps en anglais. Ok. Donc, en fait, c'était dans la classe coopérative dont je vous parlais tout à l'heure, donc, seuls les élèves pouvaient se répondre en français. Elle, elle restait sur, moi, je ne parlerai qu'en anglais. Donc, vous aurez votre référentiel prof d'anglais devant vous, 100%. Elle ne parlait qu'en anglais. Si, par contre, vous avez quelqu'un, si quelqu'un a une difficulté et ne comprend pas ce que je viens de dire, il peut lever la main, c'est un autre élève qui va répondre. Par contre, elle avait posé comme mode d'aide de ne pas donner la réponse mais de donner juste un indice. C'était, tu ne dois pas donner la réponse à ton camarade, tu dois lui expliquer juste un moyen qui lui permet de trouver sa solution. D'accord ? Donc, on voit bien que l'aide, ce n'est pas forcément l'expert, ça peut être même celui qui est en difficulté qui est en train de se poser la question qui, quand il va verbaliser sa question, ça va permettre peut-être à un autre groupe de trouver la réponse. D'accord ? Donc, ça se questionne, en tout cas. Je n'ai pas de réponse à vous donner. S'il y avait des réponses de pratiques coopératives toutes faites, je vous les livrerais, il n'y en a pas. Parce que ça va dépendre de votre pratique à vous, comment vous enseignez depuis 10 ans, 15 ans, 2 ans, 20 ans. Comment vous avez mis en place des choses ? Il ne faut pas demain tout chambouler. Ce n'est pas ça. L'objectif, c'est de vous donner des petits tuyaux qui vous permettront de vous sentir peut-être plus à l'aise ou de questionner la notion d'aide, la notion d'entraide, la notion de tutorat. Est-ce que je suis vraiment dans une pratique, dans une tâche coopérative ? Est-ce que le tutorat que je mets en place est vraiment dans une tâche coopérative ? Est-ce qu'on n'est pas sur quelque chose qui n'est pas forcément du coopératif ? D'accord ? Je voulais rentrer aussi par un autre pétale. Donc le pétale, on a vu un peu la coéducation. On va rentrer par les stratégies d'équipe. Ce que j'ai observé avant qu'on crée la classe coopérative dans le collège où j'étais, dans le 6e, c'est que ça interroge forcément ce qui se passe en amont aussi, en primaire. Est-ce qu'ils sont habitués à l'écoute active, à l'empathie, à écouter l'autre ? Est-ce qu'ils ont l'habitude d'être impartables ou travailler en groupe ? Tout ce qui peut permettre de favoriser la pratique coopérative. Mais au collège, j'avais observé aussi qu'avant qu'on rentre dans cette classe coopérative, il y a des enseignants qui mettaient en place des pratiques pédagogiques coopératives dans un degré plus ou moins important au sein de la classe. Et quand il y avait une classe qui avait 3 ou 4 professeurs dans la journée, on va partir même 4 ou 5, s'il a 4 ou 5 heures de cours dans la journée, il a 4 ou 5 professeurs. Ce qui est facteur d'un climat scolaire qui n'est pas serein, c'est quand les pratiques changent énormément d'une heure à l'autre. On entend souvent au collège « Ah, ce prof, il est cool, celui-là, il est dur. » Derrière, forcément, inconsciemment, les élèves se rendent compte de ce qui est permis chez un professeur, ce qui n'est pas permis chez un autre, etc. Et avant qu'on crée la classe coopérative, j'avais repéré qu'en fait, les élèves, ça ne pouvait être pas simple de s'y retrouver dans les pratiques coopératives. Et quand on a lancé la classe coopérative, tous les enseignants qui ont vraiment envie de se lancer dans l'aventure se retrouvent dans cette classe de sixième coopérative, il a fallu qu'on se mette d'accord sur c'est quoi la coopération pour moi prof de maths, pour moi prof de sciences physiques, pour moi prof d'EPS. Ça n'a pas été si simple que ça et je pense que dans les écoles, c'est probablement aussi ce qui peut se passer. C'est-à-dire que vous avez peut-être votre collègue qui vous dit oui, moi aussi je fais la coopération et puis finalement, il n'a pas forcément le même ancrage en termes d'éthique sur ce que c'est que la coopération. Ce que je veux vous dire là, c'est qu'il faudra un moment interroger les stratégies d'équipe pour faire en sorte que ce que vous allez faire dans votre classe va vraiment porter ses fruits à long terme. Je vous l'ai dit tout à l'heure, les pratiques pédagogiques coopératives, c'est quelque chose qui est sur du long terme. D'accord ? Nos élèves, s'ils arrivent à 15 ans devant PISA, dans les indicateurs PISA en disant ou en démontrant qu'ils ne savent pas travailler en groupe, c'est parce que pendant 15 ans, on n'aura pas, il n'y a pas eu l'ancrage d'une culture bien partie là-dessus. Je vais vous donner quelques questions qui me semblent importantes de poser en équipe et vous allez, je pense, comprendre le pourquoi du comment. Première question. Alors après, je ne sais pas comment vous pouvez les poser en conseil de cycle, en réunion d'équipe entre midi et deux au moment du repas, enfin, peu importe comment vous allez vous y prendre, mais intéressant de voir comment le collègue à côté de moi ou dans la classe d'à côté a une perception des pratiques. Première question. Pour apprendre, l'élève doit être acteur, c'est-à-dire écouter, apprendre par cœur et s'entraîner régulièrement. Je n'ai pas de réponse, mais ça vaut le coup d'y réfléchir ensemble. Je vous la relire. Pour apprendre, l'élève doit être acteur, c'est-à-dire être acteur, écouter, apprendre par cœur et s'entraîner régulièrement. Je vous le disais, la coopération, c'est l'élève acteur-auteur. Est-ce qu'on est bien d'accord sur la même notion qu'on met derrière ? Autre question. La manière dont les élèves apprennent est aussi importante que ce qu'ils apprennent. En fait, j'en ai une quarantaine de phrases, mais je ne vais vous en sélectionner que quelques-unes. « La motivation dépend beaucoup du professeur et de la façon dont il enseigne. » C'est des questions qu'il faudra se poser quand même pour qu'on se mette bien d'accord. Même sur le tutorat, même sur l'aide. Alors ça, c'est une phrase que les parents aiment bien. Moi, j'aime bien la poser avec les parents. C'est celle-là. La compétition est une motivation scolaire importante pour tous les élèves. Est-ce que quand on fait de la coopération, il n'y a plus de compétition ? Je ne vous donne pas la réponse. Et je ne sais même pas s'il y en a une. Ou s'il n'y en a pas. Mais en tout cas, c'est une question qu'il est intéressant de se poser. Ah, puis après, il y a plein d'autres phrases. Alors ces phrases-là, on les avait condensées dans le guide coopération dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je vous donnerai tout à l'heure la ligne. Bon, je vous en donne trois qui sont un peu plus piquantes peut-être que d'autres. Après, il y a des questions. Quand on est élève, l'image de soi découle des succès obtenus à l'école. Quel succès ? Un succès collectif ? Un succès personnel ? Donc ça, c'est des questions qui me semblent importantes de vous poser parce que j'ai observé quand même que quand on parle même de justice scolaire, il y a autant de réponses que de professeurs et que d'enseignants. C'est quoi une punition juste ? Alors ça, c'est... En termes de coopération, c'est pareil. C'est quoi une pratique pédagogique coopérative ? Et du coup, vous avez plein de différences en fonction de tous les collègues et toutes les personnes. D'accord ? Donc, confronter un peu les éthiques personnelles, professionnelles, pour après, permettre de trouver un commun qui va vous permettre de construire un projet commun. D'accord ? La coopération dans la classe. qui, à mon avis, est beaucoup ce pour quoi vous êtes venus aujourd'hui. J'espère que jusqu'à présent, je vous ai fait comprendre par cette démarche systémique, par les objectifs globaux, que finalement, mettre la coopération au cœur de la vie, de la classe et des apprentissages, je tiens bien à le dire, et des apprentissages, on va le voir tout à l'heure sur une autre vidéo, c'est-à-dire la coopération, c'est pas que permettre le groupe de travailler ensemble. ça doit vraiment être au cœur des apprentissages. On le voyait tout à l'heure par l'exemple que j'ai donné sur l'enseignante d'anglais qui va vraiment au cœur de comment on apprend. Donc, mettre la coopération au cœur de la vie, de la classe et des apprentissages demande un cadre d'organisation du travail favorable. Ce nouveau cadre d'organisation du travail sous la forme d'aide, d'entraide, groupe et tutorat s'appuie sur des valeurs génératrices d'un nouveau statut de l'élève, de droit, mais également de contraintes et de devoirs. Pour ce faire, il est nécessaire de s'intéresser à un certain nombre d'éléments constitutifs à la coopération. Donc, il y a sept composantes qui définissent le cadre d'organisation du travail et structurent le contexte et le contenu des activités d'apprentissage. Je crois que... Voilà. Donc, les sept composantes, je vous les ai mises ici. Donc, la première composante de la coopération scolaire, la première composante, c'est un climat coopératif. Derrière climat coopératif, on entend tout ce qui est valeur. Donc, il faut un climat coopératif qui permette la solidarité, l'entraide, le respect, l'écoute. Il faut aussi des droits et des devoirs définissant un espace de liberté. Il faut des temps et des dispositifs de parole pour échanger sur la vie du groupe et ou de la classe. Ça, c'est la première composante. La deuxième composante qui sont les dispositifs interactifs pour travailler ensemble. Donc, tous les dispositifs interactifs, vous en avez parlé tout à l'heure, l'aide, l'entraide, le tutorat, le travail en groupe. Alors, les formes de relations coopératives. Donc, on distingue quatre formes de relations coopératives. L'aide, l'entraide, le travail en groupe et le tutorat. L'aide est une situation dans laquelle une personne qui maîtrise une compétence apporte spontanément et de manière ponctuelle ses connaissances à un tiers qui en a fait la demande. L'aide induit une relation asymétrique. L'aidant se positionne en tant qu'expert possédant plus de compétences que l'aide concernant la tâche engagée. C'est ce que vous disiez tout à l'heure sur cette aide-là. Cette relation asymétrique n'est pas à craindre si l'aide est à l'initiative de l'aider car sa participation prend de plus en plus d'importance et il peut entrevoir la possibilité ultérieure de devenir aidant. Je pense que c'est aussi une des questions sur le tutorat. Il faut permettre à l'élève qui est tutoré de devenir un jour tuteur aussi. C'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Cela est d'autant plus vrai que les élèves qui mettent souvent en place spontanément l'aide même lorsque la situation ne s'y prête pas forcément je pense là par exemple à la triche et bien c'est une forme d'aide malgré tout même si elle n'est pas autorisée mais généralement ils le font bien spontanément cette aide-là. Si l'on se penche de plus près sur cette relation assez naturelle qu'est l'aide on s'aperçoit qu'il existe différents niveaux d'aide c'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure j'avais oublié les mots. La première aide c'est l'aide exécutive celle dont je vous parlais j'avais oublié le nom l'aide exécutive c'est le fait de fournir directement la réponse et puis il y a l'aide peu élaborée qui permet le déblocage le petit dépannage c'est cette professeure d'anglais qui donnait plutôt ce guide de l'aide peu développée qui consiste à donner une information simple et appropriée à une tâche peu compliquée celle-ci nécessite simplement des qualités personnelles et relationnelles par l'aidant. Et puis il y a une troisième forme d'aide élaborée qui consiste à fournir des explications et faire analyser des stratégies de résolution du problème c'est ce que je disais tout à l'heure ça on est sur le sonome c'est quand même l'élève qui est en difficulté permet aux autres élèves de s'y retrouver parce que l'élève ils ont réussi à trouver finalement comment ils réfléchissent cognitivement et comment ils arrivent à trouver une expertise même dans la recherche de la difficulté scolaire. Les conditions pour que ces aides soient efficaces indépendamment du niveau d'élaboration et bien l'aide doit tout d'abord être pertinente elle répond forcément précisément à un problème et d'un niveau d'élaboration approprié à la demande de l'aider. L'hétérogénéité des besoins et des niveaux scolaires même des sexes des origines sociales appellent à des interventions différentes. Une aide peut élaborer suffit s'il s'agit de combler un blanc de compréhension par exemple. On en a déjà parlé tout à l'heure. L'aide doit être demandée par l'apprenant toujours. Pour le tutorat on est aussi dans cette démarche-là. Il est important que l'aide soit toujours demandée par l'apprenant fournie rapidement et être comprise par l'apprenant. L'aide doit pouvoir être utilisée par le prenant dans et hors contexte. L'entraide elle, on est sur une forme symétrique. Pour le tutorat je ne me souviens plus de ce que je m'étais dit. Oui, le tutorat c'est bien aussi de réfléchir à quand est-ce qu'il s'arrête ce tutorat. Quand est-ce qu'on décide que finalement l'expert et le non-expert et bien ils vont arriver à en tout cas celui qui a été aidé va arriver à être autonome. Il est important même dans l'aide ou dans le tutorat de se dire c'est quand que ça se termine. Est-ce que ça dure deux minutes ? Est-ce que ça dure deux mois ? Est-ce que c'est toute l'année ? Quand est-ce que je fais appel au tutorat ? Quand est-ce que je ne fais pas appel ? Donc important aussi de réfléchir à ça. Le travail en groupe je prendrai plus de temps tout à l'heure si on a le temps pour revenir dessus. Donc sur les composantes on a vu le climat coopératif sur les valeurs la solidarité on vient de voir rapidement les dispositifs interactifs pour travailler ensemble l'aide, l'entraide, le tutorat, le travail de groupe. On reverra tout à l'heure le travail de groupe plus précisément. La troisième composante sur la coopération scolaire ce sont des groupes à géométrie variable. Alors est-ce qu'on fait des groupes homogènes, des groupes de niveaux, des groupes de besoins, des groupes hétérogènes ? Est-ce qu'ils sont constitués selon des stratégies différentes ? Le hasard, l'amitié, les besoins, les niveaux de compétences ? Ceux-là on le verra tout à l'heure c'est en fonction des objectifs qui sont poursuivis. La quatrième composante l'interdépendance et la responsabilisation individuelle. Ça c'est une des composantes aussi de la coopération scolaire. C'est comment on peut être responsable de soi et des autres. Ce n'est pas l'un ou l'autre c'est de soi et des autres. et il faut se sentir aussi membre d'un collectif. Ça aussi c'est quelque chose à avoir en tête quand on vous vend. C'est une des composantes. Cinquième composante la mise en place d'activités coopératives. On ne coopère pas uniquement par plaisir. Ça peut être aussi une tâche qui est peut-être moins plaisante mais ce n'est pas uniquement par plaisir. mais par nécessité pour résoudre une tâche que l'on ne peut pas réaliser plus vite et mieux tout seul. Ça c'est une composante importante. Il faut que la tâche pour qu'elle devienne une tâche coopérative et bien ça prend moins de temps de la réaliser en groupe que celle. Je vous laisse réfléchir à cette composante-là. l'avant-dernière composante la sixième c'est le développement de compétences coopératives. Le développement de compétences coopératives. Car oui, coopérer ça s'apprend. Donc là on y trouve les compétences cognitives relationnelles méthodologiques. Coopérer ça s'apprend. On le verra tout à l'heure j'ai une autre vidéo où on voit ces trois ces trois compétences cognitives on l'a vu un petit peu tout à l'heure c'est comment je réfléchis par les démarches pratiques par les pratiques coopératives on va décortiquer sa démarche cognitive relationnelle est-ce que je suis tournée vers l'autre est-ce que je sais écouter les relations émotionnelles de l'autre et puis la méthodologie c'est je vais travailler avec l'autre comment je vais apprendre à travailler avec celui qui est à côté de moi. D'accord ? Donc il y a trois trois niveaux de compétences cognitives relationnelles méthodologiques. L'évaluation quand on est dans des pratiques pédagogiques coopératives il ne faut pas oublier l'évaluation on verra tout à l'heure mais c'est quoi qu'on évalue ? Est-ce que j'évalue un groupe ? Qu'est-ce que je regarde dans mon groupe ? Quelles compétences j'évalue ? Qu'est-ce que je peux voir comme compétences à évaluer quand je regarde mon groupe ? Je vous montrerai tout à l'heure un outil qui vous permet de regarder le groupe d'évaluer le groupe. Donc l'évaluation c'est dynamique du groupe fonctionnement organisation l'évaluisation performance individuelle et performance collective. Je vous ai mis après sur le diaporama comme on est sur la coopération dans la classe je ne pouvais pas vous laisser seul avec les référentiels des compétences professionnelles qu'on a vu tout à l'heure sur le marché du travail. je vous ai mis sur ce powerpoint toutes les compétences tout à l'heure je vous ai parlé des développements de compétences coopératives c'est quoi les compétences coopératives ? Je vous les ai déclinées sur les compétences coopératives cognitives je vous les ai déclinées il y en a sûrement que j'ai oubliées c'est celles qui sont le plus observées qui sont le plus présentes dans les classes. Par compétences coopératives cognitives j'entends exprimer des idées de façon claire justifier ses idées et ses opinions exprimer ses émotions ou ses sentiments nuancer son opinion écouter les autres demander des éclaircissements réfléchir avec les autres mettre en relation différents points de vue construire à partir des idées des autres reformuler synthétiser en dégageant l'essentiel respecter le point de vue de l'autre critiquer les idées et non la personne reconnaître quand l'autre a raison établir un consensus ça s'apprend mais ça s'apprend je suis toujours très étonnée de voir même dans les réunions d'adultes où on ne sait pas forcément écouter l'autre ou comment on fait pour respecter le point de vue de l'autre est-ce que quand on est en réunion d'équipe quand on est ensemble c'est par exemple quelque chose que je fais systématiquement c'est je ne dis jamais à un collègue je suis d'accord avec toi je suis d'accord avec ton idée je suis d'accord avec ce que tu viens de dire je ne suis pas d'accord avec ce que tu viens de dire je ne suis pas d'accord avec ce que ce que tu viens d'exprimer je ne dis jamais je ne suis pas d'accord avec toi c'est des petits gestes comme ça des petites phrases qui sont très importantes aussi à adopter quand on est dans la classe ou même entre nous et on voit bien là que coopérer oui la phrase toute faite de respecter le point de vue de l'autre ou en tout cas critiquer les idées et non la personne ça s'apprend parce que je ne sais pas si moi ça m'est venu il y a 8 ans 9 ans de ne plus dire je ne suis pas d'accord avec toi je ne suis pas d'accord avec ton idée c'est bien différent d'accord et puis l'écoute active aussi pas simple ça s'apprend aussi c'est quoi l'écoute active alors ces compétences là vous ne les trouvez peut-être pas forcément dans le livret scolaire je ne sais pas certaines oui peut-être d'autres non à vous de savoir comment vous allez maintenant les mettre en place avec l'impératif qui est de remplir votre livret scolaire d'évaluation qui doit suivre l'élève tout au long de ces cycles en tout cas ce sont les compétences coopératives cognitives que je viens de vous donner je vous ai aussi listé les plus importantes ou en tout cas celles qu'on retrouve de manière régulière quand on va dans les classes coopératives les compétences coopératives relationnelles et sociales et bien là on est sur ces compétences comme éviter de couper la parole demander la parole et attendre son tour là c'est le bâton de parole qui permet de faciliter l'apprentissage de ça quand on est chez les plus petits l'autre jour en conseil de vie lycéenne c'était rigolo de voir on a fait un repas pizza avec les élèves élus du CVL donc il y avait les 10 élèves élus du conseil de vie lycéenne conseil de vie lycéenne qui a besoin de retrouver un petit peu de vie et qui d'ailleurs depuis deux jours a trouvé de la vie parce qu'avec les annonces de l'entrée en faculté il y a des mouvements lycéens qui sont en train de se développer sur trappe donc voilà c'est aussi ça la coopération c'est de se dire qu'il y a il y a des paroles à libérer bref ils étaient en réunion donc moi j'étais là comme coprésidente du CVL avec le président du CVL et il n'attendait qu'une chose c'est que je sois celle qui permet le calme non 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 je ne me suis pas du tout positionnée comme ça et il y a un élève qui spontanément a dit qui a pris une bouteille et qui a dit bon c'est le bordel on ne s'entend plus on met en place un bâton de parole chouette alors après je lui ai dit je lui ai dit mais le bâton de parole vous en avez entendu parler en cours non 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 mais c'est ce qu'on faisait quand on était en primaire ah super voilà donc ça marche donc c'est qu'effectivement j'imagine qu'il a appris toutes ses compétences relationnelles et sociales éviter de couper la parole demander la parole et attendre son tour utiliser un ton de voix acceptable travailler sans déranger les autres accepter les différences inclure tout le monde dans le groupe encourager ses coéquipiers comme un McDo c'est pour ça que j'ai mis coéquipiers je l'ai gardé mais c'est pas respecter l'espace de l'autre partager le matériel et participer également aider ses camarades coéquipiers être responsable par rapport à la tâche proposée bien exercer son rôle faire des concessions toutes ces compétences là qui doivent être en tout cas vues et acquises par les élèves c'est des choses que vous pouvez travailler avec eux vous pouvez leur présenter est-ce que vous le faites est-ce que c'est fait sous quelle forme on verra tout à l'heure une charte il peut y avoir une charte de la pratique pédagogique coopérative dans la classe en tout cas il me semblait important de vous livrer qu'est-ce qu'on appelle comme compétences coopératives cognitives relationnelles et sociales les formes de relations coopératives dans les apprentissages l'aide l'entraide je ne veux pas revenir dessus on en a parlé un petit peu tout à l'heure un incontournable dans les pratiques coopératives le statut de l'élève des normes des règles de vie des droits et des devoirs faire de la coopération en classe ce n'est pas signe de il n'y a plus de règles il n'y a plus de normes ce n'est pas ça du tout donc il me semblait important de vous le dire c'est quand même un incontournable quand même d'interroger le statut de l'élève je vous en parlais tout à l'heure là aussi il y a des éthiques professionnelles qui peuvent différer sur le statut de l'élève en tout cas ce qui est sûr c'est que le climat coopératif lui s'appuie sur des valeurs génératrices d'un statut de l'élève d'une classe coopérative et alors que dans une classe dite traditionnelle on attend essentiellement de l'élève qu'il respecte les règles établies par l'enseignant sans négociation parfois qu'il fasse convenablement ce qu'on lui demande de faire qu'on lui demande et qu'on lui demande de faire et qu'il le fasse quand on lui demande et bien la coopération scolaire envisage de nouvelles normes c'est à dire une autre manière de vivre et de travailler ensemble vous imaginez bien que l'espace de liberté et de responsabilité des élèves d'une classe dans laquelle l'enseignant a fait le choix des principes et des valeurs de la pédagogie coopérative diffère nécessairement de celui d'une classe pilotée par un enseignant convaincu que la réussite des élèves est affaire de volonté et de mérite personnel ça c'est le grand le grand incontournable il faut s'interroger sur le statut d'élève mais quand même même dans le cadre d'une classe coopérative le statut des élèves reste encadré par des éléments réglementaires qui s'imposent à tous dans et hors de l'école à l'intérieur de ce cadre contraint quand même l'espace de liberté et de responsabilité des élèves est défini par un certain nombre d'interdits de droits de devoirs caractéristiques du projet éducatif de coopération de l'enseignant forcément ça se travaille vous l'avez bien deviné déjà avec les élèves par exemple quelques normes coopératives pour la classe et l'établissement on peut se poser comme norme une classe coopérative c'est aider vos camarades qui ont des difficultés n'hésitez pas à demander de l'aide à vos camarades après avoir essayé par vous-même quand vous travaillez ensemble confrontez vos opinions vos démarches vos résultats ça semble évident mais il faut le poser comme une norme comme des règles d'accord il faut le travailler ça aussi avec eux ça ça se dit ça va mieux en le disant ça va s'en dire mais ça va mieux en le disant il faut le dire il faut même l'écrire il faut le travailler avec eux qu'est-ce qu'ils vont mettre derrière ça participer au débat est une norme qui est à poser alors de vie de classe par exemple ou autre moment et réfléchissez ensemble aux solutions pour améliorer une situation écoutez les autres et discutez avec eux laissez à tous une autre norme laissez à tous la possibilité de s'exprimer et prenez en compte la vie de tous c'est une norme à poser pas simple mais ça s'apprend d'accord donc il faut la rappeler il faut leur leur redonner cette norme là autre norme exercez des responsabilités dans les groupes de travail soyez secrétaire rapporteur animateur médiateur d'accord donc il faudra réfléchir aussi à ces normes là si vous vous lancez osez la coopération je vous ai trouvé une autre vidéo j'espère que ça va ça va fonctionner pour cette vidéo je vous propose de réfléchir à trois questions quand vous allez la regarder trois prismes de regard de cette vidéo quel est le rôle de l'enseignant ou ses rôles quelles sont les habitudes des élèves que vous allez pouvoir observer et qui interroge cette culture et comment on peut s'y prendre et qu'est-ce que ça interroge en amont avant d'arriver à ce que l'on va voir et j'ai envie de vous poser aussi pas une question mais est-ce que vous aurez une remarque sur le niveau d'exigence et de travail des élèves dans cette pratique pédagogique qu'on va voir d'accord donc trois ces trois prismes l'enseignant quelles sont les habitudes des élèves et est-ce que le travail il fournit est exigeant bon alors je ne vous l'ai pas dit il n'y a rien de modélisant là-dedans c'est pas ça c'est super l'objectif de cette vidéo était de vous permettre de vous questionner sur le rôle de l'enseignant quelles sont les habitudes qu'on a pu voir un côté élève et puis du coup j'enchaînerai sur finalement c'est quoi les composantes et les caractéristiques plutôt d'une tâche coopérative alors je vous écoute sur ce que vous avez pu regarder et voir qu'est-ce que vous avez observé côté enseignant est-ce qu'il est un simple géo que dans l'organisation et c'est-à-dire qu'on imagine qu'il a fait des groupes hétérogènes et on le voyait bien dans ce groupe-là il y avait une élève qui semblait plus experte sur un domaine et qui semblait du coup apporter les réponses pour tout le groupe et que le groupe allait se reposer donc c'est ça on est sur quelque chose qu'il a repéré et tout de suite il est allé sur ça doit être collectif et donc il a rappelé à Norme de travailler ensemble de co-écrire donc c'est c'est pas que l'organisation c'est oui c'est de l'attention c'est de dire ah ok là je repère ça je vais rappeler une norme d'une tâche coopérative on travaille ensemble et c'est là où on voit où ça s'apprend sur la compétence qui va être une compétence de coopération il est en train de faire apprendre aussi cette compétence-là oui c'est bien là aussi je vous disais que tout n'est pas modélisant même quand il rappelle plusieurs fois c'est pas ce que je vais demander etc donc on voit bien que là il y a encore ce creuset-là ça y est je comprends oui sur l'apprentissage en tout cas sur l'exercice lui-même oui et quel aurait été son rôle à ce moment-là pour gagner justement en efficacité tous vos questionnements sont les bons et sont sont le cœur justement de qu'est-ce que je dois faire quand je suis enseignant et que je me lance dans cette pratique coopérative qu'est-ce que je regarde qu'est-ce que j'observe jusqu'où je vais dans mon aide quand est-ce que je m'arrête en fonction de ce que vous allez viser comme comme objectif c'est pour ça que je vous demandais qu'est-ce que parce qu'en fait on peut dire que pour le coup quand il s'approche de cette jeune fille sur la compétence coopérative oui il est efficace parce qu'il est en train de lui faire comprendre qu'il faudrait qu'elle s'ouvre un peu plus sur les autres qu'elle écoute les autres etc quand j'ai regardé cette vidéo ce qui m'avait étonnée c'est de voir ce que les élèves ont apporté spontanément en termes d'apprentissage à approfondir par exemple quand on voit sur la symétrie il y a encore tout un apprentissage qui peut être interrogé parce que les élèves ont apporté dans leur production donc une tâche productive qui est en coopération c'est qu'on voit bien que ça demande aussi à l'enseignant de s'adapter à ce que va apporter le groupe et c'est pas simple c'est à dire que si certains pensent que quand on est en pratique pédagogique coopérative c'est plus opposant c'est plus simple en fait c'est un autre une autre démarche professionnelle qui est très riche et qui doit pas être vue comme quelque chose de plus simple on le voit quand même là dessus d'autres choses sur le rôle de l'enseignant qui effectivement organise fait la médiation le temps aussi il a mis une fin à cette séquence là donc il y a aussi le temps le rythme et puis mine de rien il y a le support le support sur lequel vous allez travailler c'est peut-être je sais pas si c'est le bon choix d'avoir fait deux colonnes d'avoir travaillé comme il a travaillé sur comment il apporte la connaissance le travail en amont sur le support qu'il va donner au groupe est aussi un gros 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 travail ça vous le savez sur le rôle de l'enseignant rien de plus les habitudes prises par les élèves est-ce que vous en avez repéré qui pourraient être de l'ordre des composantes de la coopération qu'on a un petit peu vu déjà autant dans un groupe on repère qu'il y a une élève qui semble avoir des compétences plus approfondies sur certains thèmes autant dans les autres groupes par contre on n'arrive pas à vraiment voir qui est expert qui est plus à la traîne ça aussi c'était quelque chose qui m'avait intéressée de vous montrer aussi dans ces groupes là on n'arrivait pas à voir qui est expert hormis dans un groupe donc oui et puis ça travaille l'élève quand il est seul quand il a une erreur ou un mauvais résultat c'est penser que c'est lui-même qui est nul j'ai un zéro je suis nul on voit bien parce que vous dites que oui le groupe apporte à l'individu en se sentant plus à l'aise c'est une évidence mais oui c'est ça on le voit aussi le niveau d'exigence c'est le travail alors notre collègue on a parlé un petit peu tout à l'heure en termes d'efficacité bien ou pas bien ça aurait pu se faire tout seul quel est l'intérêt de le faire en groupe c'est une des caractéristiques des tâches coopératives elles sont souvent sous forme de défi alors là vous pointez effectivement les caractéristiques d'une tâche coopérative je vais vous en donner 3, 4, 5, 6, 7 7 caractéristiques d'une tâche coopérative c'est-à-dire savoir si ce que je suis en train de faire là quand je fais ça est-ce que c'est bien une tâche coopérative ou au contraire connaître ces caractéristiques de tâche coopérative pour vous lancer dans une séquence que vous allez mettre en place bientôt donc les caractéristiques d'une tâche coopérative première elle ne peut être résolue résolue c'est pour ça que je revenais j'aurais voulu mais votre collègue en a parlé un petit peu sur l'efficacité première caractéristique elle ne peut être résolue plus rapidement par un membre seul que par le groupe le produit est collectif et ne peut être élaboré que si chacun fait sa part donc la première caractéristique c'est oui la notion de résolution le groupe ça doit être plus rapide que le seul et chacun fait sa part la deuxième caractéristique d'une tâche coopérative elle comporte plus d'une réponse ou plus d'une façon de résoudre le problème donc c'est elle comporte plus d'une réponse et plus d'une façon de résoudre le problème on le voit là quand même aussi pour partie même si à un moment ils n'ont pas compris on ne comprend pas troisième caractéristique elle permet à chaque élève d'apporter une contribution le savoir ou l'expérience de chacun sont nécessaires quatrième caractéristique elle exige une variété de compétences ou de connaissances alors c'est par exemple pas uniquement la mémoire ou pas uniquement une seule connaissance ou un savoir ou un savoir-faire donc là les compétences il y en avait plusieurs on est bien sur l'écrit sur le vocabulaire sur l'utilisation des 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 eikers etc d'accord cinquième caractéristique elle constitue vous l'avez dit un défi donc une autre caractéristique parmi tant d'autres c'est chaque membre du groupe a le temps d'élaborer et de préparer ses idées c'est pour ça qu'il était aussi revenu je pense sur cette la jeune fille qui semblait prendre du temps et qui ne laissait pas le temps d'élaboration aux autres il y a peut-être au début de votre tâche coopérative même en groupe un temps à laisser individuel où chacun va se poser le temps d'élaborer son idée sa propre idée et enfin elle est intrinsèquement intéressante et gratifiante donc la notion de groupe quand on fait des groupes alors il y a si vous êtes déjà un peu expert dans la coopération si vous avez déjà regardé il y a sociogramme de Moreno qui est intéressant à mettre en place je n'en parle pas exprès là je vous le livre comme outil sociogramme de Moreno M-O-R-E-N-O vous le trouverez sur internet vous le trouverez aussi sur le site Climat scolaire Canopée si vous tapez dans Google Climat scolaire Canopée vous allez forcément trouver une explication du sociogramme de Moreno qui permet finalement la connaissance du réseau informel initial qu'il y a dans le groupe il y a déjà des leaders naturels il y a déjà des élèves qui sont peut-être un peu plus timides donc c'est ce qu'il appelle le sociogramme il est important de connaître comment le groupe se voit comment chacun se voit et c'est le sociogramme de Moreno qui vous permettrait de voir qui est leader par exemple si dans votre groupe il y a 4-5 leaders que le groupe parce que c'est à travailler avec les élèves repère le jour où vous allez faire vos groupes il va falloir vous poser la question de est-ce que je les mets ensemble ou est-ce que j'en mets un dans chaque groupe des questions que vous devez vous poser en fonction de l'objectif de votre tâche que vous voulez leur faire faire ça peut être intéressant qu'ils soient à un moment tous ensemble ça peut être intéressant qu'ils soient à d'autres moments pas ensemble avec d'autres mais pourquoi à quel moment et dans quel objectif posez-vous ces questions-là quand vous constituez des groupes et le sociogramme Moreno est intéressant quand vous commencez à vous pencher sur la question les professeurs de la classe coopérative l'avaient fait et ils n'en avaient trouvé que des intérêts donc je pense que ça peut être intéressant de vous y pencher aussi alors les différents critères de constitution des groupes je vous les ai notés il faut les connaître et c'est un mix de tout ça qu'il faut avoir en tête il n'y a pas un modèle qui est mieux que l'autre encore une fois donc le premier critère de formation l'hétérogénéité l'objectif c'est changer alors l'avantage plutôt du groupe hétérogène c'est tout ce qui est si la tâche est complexe l'hétérogénéité permet des approches différentes l'inconvénient c'est s'il y a une trop grande hétérogénéité de compétence dans un groupe cela peut occasionner un sous-groupe d'élèves compétents dans le groupe aussi on l'a vu avec la jeune fille qui semblait prendre un peu le dessus sur le groupe donc ça si vous faites des groupes hétérogènes il faudra faire comme le collègue y être bien attentif pour aller apporter la petite touche de recadrage de la norme si besoin il y a alors quand on fait des groupes hétérogènes ce qui est intéressant aussi c'est qu'on touche à la notion de on lève un peu les représentations bon élève ou élève un peu en difficulté ils sont tous ensemble et vont devoir faire ensemble et on voit bien que dans les autres groupes on n'arrivait plus à repérer l'élève qui fonctionne bien l'élève qui a plus de difficulté ils étaient dans ce même groupe donc l'hétérogénéité il aura cet objectif là aussi de se dire ils sont tous égaux l'autre l'autre critère de constitution donc c'est l'homogénéité donc c'est regrouper des élèves ayant des besoins identiques ou des compétences communes d'accord soit les besoins soit les compétences communes si on met tous les experts ensemble parce qu'ils connaissent tous ce thème là pourquoi pas un moment ou un autre donc besoin et compétences donc le l'avantage c'est un profil pour dire un domaine plus spécifique un cours à ce moment là et chacun va à son rythme il faudra faire attention quand vous ferez vos groupes si vous faites des groupes homogènes à ce que ça ne génère pas un climat de ségrégation comment ça va être accepté comment ça va être travaillé en amont aussi avec la classe d'accord comment on va travailler sur le regard des uns et des autres les autres groupes possibles critères de constitution qui peuvent être basés sur l'amitié j'ai envie d'être je suis bien copain avec j'ai envie d'être avec lui à ce moment là c'est réunir des élèves qui s'entendent bien il est important quelques fois quand même de laisser les élèves se regrouper à leur guise et à leur souhait ça peut être intéressant aussi d'aller sur ces choses là forcément vous imaginez bien que l'inconvénient ça va être celui qui se sent déjà un peu exclu comme on s'y prend en espérant que l'objectif d'une classe coopérative c'est que justement on va réfléchir à se sentir tous égaux et à ce qu'il n'y ait pas d'exclus c'est l'idéal bien évidemment mais attention à ça aussi et puis on a pu observer que quand on fait des groupes d'amitié ça questionne le phénomène d'harcèlement d'exclusion etc oui il faut le faire mais quand vous allez le faire c'est comment vous allez le faire et qu'est-ce que vous allez pouvoir observer qui sera peut-être quelque chose à rétablir après l'autre critère de constitution de groupe c'est l'intérêt réunir les élèves qui partagent les mêmes intérêts communs ce type de regroupement respecte alors les goûts des élèves suscitent leur motivation et leurs engagements c'est souvent en termes d'intérêt intéressant quand vous avez des enfants précoces dans votre classe quand ils se retrouvent généralement sur des intérêts communs ça peut être intéressant à des moments particuliers il y a des groupes aussi que vous faites en classe sur la proximité c'est les quatre qui sont ensemble à côté là ils se mettent ensemble c'est aussi un des critères de constitution des groupes pourquoi pas et ça marche aussi ça veut dire aussi est-ce qu'en un moment vous avez réfléchi à votre plan de classe pourquoi ils se mettent à côté est-ce que déjà ils ne se mettent pas à côté parce qu'ils ont les mêmes intérêts c'est l'amitié etc bon à voir et puis un des derniers oui je vous l'ai mis donc c'est le hasard permettre aux élèves de découvrir d'autres camarades sur des activités ponctuelles et de courte durée donc là on est sur les remue-méninges les révisions etc et là on est sur un groupe qui est lié au hasard là pour le coup quand on part sur ce type de groupe au hasard on les habitue les élèves à travailler avec des camarades ayant des personnalités et des compétences bien différentes d'eux et qu'ils ne connaissent pas forcément donc ils quand même ce groupe là il permet quand même d'élargir le réseau relationnel des élèves d'accord ce qui n'est pas le cas quand on est sur les intérêts ou l'amitié donc ça dépend ce que vous divisez pareil la constitution des groupes c'est bien de connaître ces critères là et de savoir jongler avec ces critères en disant quand est-ce que j'utilise l'homogénéité quand est-ce que j'utilise l'hétérogénéité si votre objectif c'est uniquement de mettre des élèves il faut à ce moment là bien réfléchir c'est quoi votre objectif ouais si vous pensez qu'à un moment c'est bien de le faire je pense qu'il ne faut pas vous brider mais l'entrée à ce moment là c'est de se dire il va falloir que vous les aillez à trouver un commun peut-être qu'ils sont bons tous les deux sur une tâche particulière et à ce moment là vous les mettez sur une tâche particulière si c'est une géométrie si ils sont bons en géométrie une tâche complexe qu'ils devront faire à deux pourquoi pas c'est aussi leur apprendre à travailler avec quelqu'un qu'ils n'aiment pas pour le coup ça peut être une norme que vous pouvez poser ou construire avec eux en amont on verra tout à l'heure sur une charte du travail etc ça ça interroge qu'est-ce que vous allez faire en amont est-ce que la norme elle est partagée est-ce qu'elle a été construite avec eux pourquoi je travaillerais avec quelqu'un que je n'aime pas pour moi c'est la base de la fraternité c'est travailler avec quelqu'un qui ne nous ressemble pas ça devrait être permis dans notre société donc oui il faut qu'on aille vers l'apprentissage d'aller travailler de travailler avec quelqu'un qui ne nous ressemble pas avec quelqu'un que l'on n'aime pas je pense qu'il faut je pense intrinsèquement qu'il faut y aller c'est pas simple et ça se fera pas comme ça juste sur la décision de vous mettre tous les deux de vous travailler ça vous ça marchera pas comme ça ça marchera sur du long terme sur poser la norme la culture la coopération c'est bon et c'est pareil pour nous quand on est adulte on n'est pas censé aimer tout le monde mais comment on va arriver à travailler ensemble et trouver des communs avec des gens qui ne nous ressemblent pas qui ne pensent pas comme nous qui ont des idées différentes et c'est là où tout à l'heure quand je vous ai posé des questions sur les stratégies d'équipe c'est pareil je crois qu'il y a un moment ou un autre on ne peut pas s'entendre tout le temps avec un collègue qui n'a pas du tout les mêmes idées ou les mêmes entrées pédagogiques mais il faut poser quand même et essayer de trouver des communs pas simple mais c'est pareil c'est en amont ça se travaille en amont il y a peut-être des communs à trouver c'est bon après là je vous ai parlé des caractéristiques il y a aussi des combinaisons de groupes on peut commencer à travailler par deux un collègue vient me dire est-ce qu'on peut les mettre ensemble oui à ce moment là ce serait intéressant de commencer à deux et puis d'avoir quatre ensuite et huit c'est-à-dire que si tout le monde est à deux il y a des combinaisons de groupes aussi qui sont intéressantes dans les pratiques coopératives c'est-à-dire que oui on peut commencer à deux mais on peut même commencer à un dans la pratique coopérative si on est après sur les combinaisons de groupes qu'on appelle combinés c'est-à-dire qu'on commence à un on commence à deux puis les groupes après se grossissent c'est-à-dire que je travaille seule au début puis hop là il y a un deuxième puis il y a un quatrième d'accord là si on était comme vous disiez sur deux je pense que ce qui aurait été intéressant c'est de dire bon ok là les deux ils ne peuvent pas se voir ils sont ensemble mais c'est dix minutes parce que dans dix minutes les deux qui sont à côté de vous qui ont travaillé sur la même tâche vous rejoignent et là il y a un échange à quatre sur ce que chacun a travaillé puis l'échange à quatre devient un échange à huit qui devient après un échange à seize etc etc donc il y a un moment aussi ce qui est intéressant quand vous constituez vos groupes hétérogènes homogènes le hasard c'est de réfléchir à la combinaison après on le voit un petit peu sur la vidéo quand certains se lèvent et vont rejoindre d'autres groupes pour expliquer donc il y a aussi cette confrontation des idées le partage des connaissances des apprentissages des uns des autres à imaginer quand vous allez combiner vos groupes donc premier mode groupe combiné autre c'est les groupes reconstitués c'est par exemple si vous avez une classe de si vous faites six groupes de six on est sur une classe à 36 mais je vous donne l'exemple ou cinq groupes de cinq cinq groupes de cinq ils travaillent à cinq ok mais comme il y a cinq groupes de cinq chacun qui a travaillé dans son groupe est après dispersé dans les autres groupes ça je le fais par exemple avec les enseignants quand on a travaillé sur la réforme du collège et l'interdisciplinarité avec en plus la notion de parcours j'ai réfléchi au groupe que j'allais faire avec mes enseignants je le dis là pour vous parce que la coopération c'est dans la classe mais c'est aussi entre nous c'est dans un collège donc quand on est sur le parcours citoyen qui commence de la sixième jusqu'à la terminale et bien comment on va mettre en place le parcours citoyen au collège dans un collège où il y a 600 élèves et où il y a 50 profs et bien je me suis dit ok on va commencer par j'ai commencé par faire travailler les professeurs dans leur discipline donc j'ai fait des groupes homogènes par discipline parce que l'objectif était visé que je visais c'était qu'ils travaillent dans leur programme propre en français en maths etc ce qui contribuerait au parcours citoyen donc les profs ont pu travailler en français voilà dans notre programme ce qui contribue au parcours citoyen puis le temps d'après c'était de se dire il y a un prof de français on explose tous les profs français maths histoire géo science EPS chaque prof après se retrouve avec les autres profs et donc là on était bien sur interdisciplinarité en français on se rende compte que dans le parcours citoyen c'est dans le programme de 6e de 4e prof de PSD ouais mais moi je le fais ça aussi quand je fais du sport co du prof d'histoire géo et du coup j'ai commencé par un groupe homogène par discipline qui après était sur une combinaison de groupes reconstitués où chacun a apporté ce qu'il avait vu dans le groupe avant c'est bon pour les élèves c'est pareil ça vaut le coup de réfléchir comment je fais est-ce que je fais un groupe reconstitué ou est-ce que je fais un groupe combiné comme je viens de le dire avant qui est juste le grossissement du groupe quoi et puis il y a les groupes porte-parole c'est-à-dire que dans chaque groupe il y a un porte-parole ils l'ont fait dans la séquence là c'est il y a un porte-parole dans chaque groupe et le groupe porte-parole se retrouve pour produire pour produire face à la classe ce que les différents groupes ont fait d'accord quand vous faites ça par contre la seule difficulté pour l'avoir c'est qu'il faut réfléchir auquel groupe des experts des porte-parole vont construire mais qu'est-ce qu'ils font les autres d'accord à penser alors il me reste dix minutes on va faire court sur comment je fais dans ma classe pour évaluer le climat coopératif est-ce que je est-ce que ce que je fais suis bien dans la coopération est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que j'y suis peut-être avant quelques je vous avais dit aussi qu'il est bon de regarder les groupes mais comment on observe un groupe alors je vous ai pris quelques choses quelques points importants quelques éléments d'observation des groupes quand on regarde son groupe ses groupes et bien on va regarder d'abord sa dynamique et sa cohésion est-ce que le partage des responsabilités dans le groupe a été fait est-ce qu'il n'y a pas de confiscation du pouvoir qui se fait entre eux est-ce qu'il y a l'existence ou non d'un leader on regarde aussi le niveau d'énergie la participation ou l'exclusion des membres on regarde le climat du groupe on regarde les relations entre les membres on regarde l'existence de normes de règles de fonctionnement d'un code de valeur l'existence de buts collectifs communs aussi à regarder un système de relation avec l'environnement aussi caractérisé par l'ouverture ou le repli un élève qui ouvert un élève qui replié et puis on regarde l'existence d'émotions et de sentiments collectifs dans le groupe ça c'est tout ce qui concerne l'observation de la dynamique et de la cohésion du groupe on regarde aussi son fonctionnement la gestion du temps la qualité des échanges la centration sur le sujet ou les digressions les procédures de décision entre eux est-ce qu'ils votent est-ce qu'ils votent pas est-ce que ça se fait naturellement ou pas l'opérationnalisation des décisions comment ils s'y prennent pour prendre la décision d'écrire ceci ou cela et on regarde l'investissement des membres voilà qu'est-ce qu'il est important de regarder dans les groupes c'est-à-dire vous n'êtes pas juste le garant du temps le médiateur le gentil organisateur il faut observer aussi ces groupes et interroger ça pour la séquence d'après où vous dire il y a encore cette compétence coopérative qui est encore à retravailler comment je m'y prends etc alors pour l'évaluation je vous ai donc mis quelques outils je crois que vous avez du mal à me voir mais je vais essayer de vous le lire alors l'évaluation du climat coopératif je vous ai mis des outils qui peuvent être vus avec vos élèves soit vous les faites pour vous soit vous pouvez reprendre certains outils pour interroger le climat coopératif de la classe avec vos élèves ça me semble être un peu une évidence il y a un moment un autre il faut le faire quand même avec vos élèves sur ce mode de pratique coopérative donc évaluer le climat coopératif les questions qu'il faut se poser le climat de la classe est-il agréable le climat de l'établissement ou de l'école est-il agréable est-ce que je me sens en sécurité dans la classe quand je suis élève bien sûr est-ce que je me sens en sécurité dans l'école l'établissement est-ce que je reçois des commentaires valorisants et des encouragements de la part de mes enseignants et de la part de mes camarades est-ce que je peux me faire aider par mes camarades quand je ne comprends pas est-ce que j'ai peur de donner mon opinion ou de poser des questions est-ce que l'on tient compte de mes intérêts de mes goûts de mes états d'âme est-ce que j'aime ma classe est-ce que j'aime mon école mon établissement ça c'est sur le climat coopératif de la classe de l'établissement l'évaluation des valeurs de référence dans la classe ça passe par des questions sur la coopération l'entraide et la solidarité et ces questions dans la classe c'est chacun pour soi oui non ou je ne peux pas répondre dans la classe c'est plutôt tous pour un et un pour tous quand j'ai des difficultés je peux demander de l'aide à un camarade j'aime être aidé par un camarade j'aime aider je sais aider mes camarades dans certains domaines j'aime travailler en groupe j'aimerais travailler en groupe plus souvent quand nous travaillons en groupe l'ambiance est bonne oui non je ne peux pas répondre travailler à plusieurs cela fait perdre du temps oui non je ne peux pas répondre dans la classe les élèves se respectent et s'écoutent oui non je ne peux pas répondre ça c'est des moyens vous d'observer mais c'est aussi des moyens de poser les questions aussi à vos élèves d'accord et ça répond pour le coup vraiment à la question on voit bien que si vous posez ces questions là avec vos élèves et bien ça a posé la question de est-ce que je vais aller travailler avec celui que je n'aime pas ou pas c'est si on leur permet ces questions là et qu'on les accompagne dans leur questionnement ça va forcément générer quelque chose en amont qui fait ah ouais parce que ce n'est pas tous les jours qu'on leur pose ces questions là à nos élèves et encore moins en lycée donc on sent bien que ça génère quelque chose en termes de culture évaluation de la participation à la vie de la classe et de l'établissement et c'est là aussi quand on pose ces questions là si vous êtes seul à poser ces questions là dans votre classe et bien ça risque de mettre en question la culture de l'école d'où l'importance d'y réfléchir aussi avec vos collègues et que ce soit quelque chose qui va être dans une stratégie d'équipe dans un cycle dans une école pour un objectif précis etc. évaluation de la participation à la vie de la classe et de l'établissement autre moyen d'évaluer est-ce que j'exerce des responsabilités dans la classe ou dans l'établissement oui, non je ne peux pas répondre est-ce que je participe à la vie de l'école est-ce qu'il existe des moments pour discuter de la vie de la classe est-ce que j'ai mon mot à dire sur le choix des sujets qu'on discute dans la classe est-ce que ces discussions sont utiles est-ce que mon enseignant discute souvent avec nous et nos problèmes sur nos problèmes est-ce qu'il existe des délégués dans la classe dans l'établissement dans la ville est-ce qu'ils sont utiles est-ce que j'ai la possibilité de dire quand je ne suis pas d'accord ça c'est en ce qui concerne la classe l'évaluation de la connaissance des droits et des devoirs droits et devoirs dans la classe je connais mes droits je connais mes devoirs mes obligations dans la classe tout le monde a les mêmes droits oui non je ne sais pas dans la classe la loi est la même pour tous oui non je ne sais pas les règles de la classe sont utiles oui ou non j'ai participé à l'écriture des règles de la vie de la classe oui ou non j'ai participé à l'écriture de celle de l'école il y a des règles que je trouve injustes dans la classe ou dans l'établissement si je ne respecte pas une règle je sais quelle sera la conséquence oui ou non quand je fais du tort à un camarade je sais comment le réparer oui ou non je ne sais pas voilà donc ça peut être des outils que vous pouvez utiliser avec vos élèves je vous ai mis un exemple de charte de l'aide par exemple qui peut être à travailler avec vos élèves demain il ne faut pas venir dans la classe et afficher ça c'est tout sauf ça c'est comment à terme j'arriverai à faire l'écriture d'une charte et on le sait bien c'est comme tout projet c'est une fois que la charte est écrite qu'elle finalement il n'y a plus forcément l'intérêt c'est tout ce qui est en amont qui fait qu'on va arriver à écrire cette charte et on va tous se mettre d'accord sur sur ce qui est écrit alors sur la charte pour vous la traduire puisqu'elle est écrite un petit c'est celui qui aide de point il termine d'abord ce qu'il est en train d'effectuer pour se rendre vraiment disponible il est d'accord pour apporter son aide cela ne lui est pas imposé celui qui aide il a bien compris ce qu'on lui demande de quoi il s'agit sinon il renvoie vers quelqu'un d'autre ça veut dire qu'il faut organiser ça aussi celui qui aide il peut se servir des fiches outils et de tous les autres documents à disposition fiches outils est-ce qu'elles existent comment enfin ça interroge plein de choses aussi celui qui aide il ne donne pas la réponse ou la solution ou il donne la solution et la réponse mais comment pourquoi celui qui aide il ne se moque pas il encourage et il félicite il peut celui qui aide faire relire et expliquer la consigne donner des exemples et montrer comment faire expliquer avec ses propres mots dire ce qu'il faut faire donner des trucs des astuces faire des schémas un dessin illustrer ce qui est dit il peut aider à lire observer comprendre les fiches outils il peut aider à laisser deviner il peut répondre aux questions décider d'arrêter d'aider important aussi ça celui qui se fait aider d'abord il essaye tout seul il choisit celui qui peut l'aider il attend qu'il se soit rendu disponible il écoute avec attention son camarade il met de la bonne volonté et il remercie celui qui l'a aidé là on est sur les normes dont je vous avais parlé en tout début de conférence normes règles qui sont posées on le sent bien dans cette charte ça s'apprend ça s'écrit ça s'explique ça se travaille celui qui se fait aider il peut poser des questions demander de réexpliquer écrire prendre des notes décider d'arrêter de se faire aider ce qui est intéressant aussi c'est et je terminerai par là c'est savoir identifier ces compétences coopératives par les élèves eux-mêmes ça aussi c'est important c'est j'en suis où dans savoir écouter attendre son tour ne pas couper la parole encourager échanger des idées toutes ça toutes ces compétences qui sont des compétences nécessaires au bon fonctionnement des équipes de travail élèves ces compétences ne sont pas innées elles ne sont pas développées dès le plus petit âge et avant d'arriver elles s'apprennent il faut arriver à les développer afin de faciliter la communication la prise de décision et le règlement des conflits l'identification des compétences coopératives que je viens de vous voir que je viens de vous dire donc les compétences coopératives cognitives relationnelles sociales qu'est-ce qui fait la composante d'une pratique pédagogique etc c'est la première phase d'appropriation de pratiques pédagogiques au coeur de la classe donc c'est vraiment des choses à avoir en tête et pour les élèves il faut qu'ils se les approprient sinon ils ne pourront pas rentrer dans les pratiques pédagogiques coopératives les élèves doivent être invités à définir collectivement les comportements les attitudes qui sont favorables au travail de groupe et à la coopération et à l'inverse ce serait bien de les aider à les accompagner à définir celles qui sont défavorables aussi à la coopération voilà je voulais terminer par quelques paroles d'élèves que j'ai pu entendre dans les classes coopératives les élèves quand ils sont en tâche coopérative ils en arrivent à dire quand je coopère avec mes camarades on devient fier de notre travail je me sens mieux pour parler quand j'ai le bâton de parole on apprend mieux avec des copains qui ne nous ressemblent pas pour vous dire c'est mon fils qui disait ça même donc je l'ai prise cette phrase là la coopération apporte une sérénité en classe et l'envie de travailler disent les enseignants dans ce système l'élève est auteur mais pas seulement il est aussi acteur le professeur donne des conseils mais ils ne viennent pas uniquement de lui et ça ça change tout voilà il est 16h02 3 j'ai essayé de faire court vous dire que tous mes propos vous pourrez les retrouver dans un guide avec tous les tableaux que j'ai pu aménager j'ai un peu condensé certaines choses dans ce guide là que vous pouvez télécharger sur sur canopée donc dans google vous mettez climat scolaire canopée vous allez tomber sur le site on va le faire on va le faire ensemble climat scolaire canopée donc c'est c'est le premier alors après je ne sais plus où vous allez le trouver je pense que vous allez le trouver dans peut-être ressources ou là si vous mettez guide coopération vous allez le retrouver sur ce site là vous allez le retrouver aussi mais vous allez certains le connaissent déjà ce site sur ce site là vous allez trouver donc là c'est un peu la marguerite que je vous ai présenté mais sous forme de choses différentes la coopération voilà je pense que si on va là à mon avis on va le trouver le guide vous voyez il y a plein de choses sur travailler sur l'empathie des documentaires et courts métrages pour lutter contre le harcèlement plein de ressources ce site est une un site de ressources un site collaboratif c'est à dire que vous pouvez aussi contribuer par vos ressources à faire vivre ce site je pense qu'il doit y être là-dedans c'est celui-là il s'appelle Memento agir sur le climat de classe et d'établissement d'ailleurs peut-être que si je le mets directement et puis vous y retrouverez aussi plein de choses des guides d'auto-diagnostique du climat scolaire aussi pour votre classe ou vos établissements enfin bon je vous laisse regarder il est là-dedans je ne sais pas où peut-être là-dedans ou dans ressources en tout cas il se présente comme ça téléchargeable vous pouvez l'imprimer et vous retrouverez et vous retrouverez dedans les outils les composants d'une tâche coopérative les constitutions des guides tous les tableaux que je vous avais donnés là à la fin en tableau bleu vous allez les retrouver voilà j'espère vous avoir donné envie de vous lancer dans ces pratiques pédagogiques coopératives qui sont à mon avis le coeur de plein de belles choses à venir merci pour votre attention à vous tous merci 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 merci